Europe. Europe 1. Je me retourne vers Arnaud Demange. Bonjour Arnaud. Vous, justement, vous avez regardé le premier JT d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. Comment c'était ? Oui, et bien c'était pas mal. Bonjour à Xavier Demoulin, à qui je dédie cette chronique, car nous allons donc parler de votre métier, le mannequinat homme. Tu m'étonnes que ce soit un attrape ménagère. La FRDA est conquise, la femme responsable des achats. Non, bien sûr, je plaisante. On va donc parler de la rentrée d'Anne-Sophie Lapix au JT de France 2. C'est-à-dire qu'on va parler de mannequinat femme. Vous allez voir. Alors au début, ça a bien démarré. Elle a changé de registre par rapport à cet avou, c'est-à-dire qu'elle ne rit pas tout le temps et qu'elle ne boit pas des coups de rosée sur le plateau. Et donc tout roulait jusqu'à la catastrophe. Un cadreur a montré les jambes d'Anne-Sophie Lapix. Et là, c'est le drame. Twitter s'est enflammé. C'est sexiste, c'est pas une femme objet. Est-ce qu'on filmait les jambes de David Pujadas ? La presse, le lendemain, les jambes d'Anne-Sophie Lapix font polémique, etc. Alors oui, on a vu ses guiboles. Mais c'est d'abord parce qu'elle s'est levée et qu'elle a marché en robe. Une robe qu'elle a mise volontairement en sachant qu'elle était filmée. Or, toute personne qui se déplace en robe, on voit ses jambes. Excepté, bien sûr, une poignée de personnes qui évoluent dans une caisse en bois et qu'on pousse avec des fers à repasser. Mais il n'y en a pas beaucoup au 20h. Après, c'est vrai, oui, on n'a jamais filmé les jambes de David Pujadas. Alors qu'il en a. Je crois. Et si ça se trouve, David Pujadas a présenté tous ses JT en slip avec une cravate, mais on ne le sait pas. Mais j'ai quand même un léger doute. En revanche, le jour où le sosie de Florent Manoudou va faire un JT en Bermuda et décidera de marcher, on va aller lui filmer ses jambes. Et qui hurlera au sexisme ? Et le jour où Xavier Demoulin présentera son journal torse nu parce qu'il a trop chaud et qu'on verra son torse luisant de sueur avec sa chaîne en or rose se perdre au milieu de la forêt virile de poils humides. Qui s'en plaindra ? Alors évidemment, reste qu'on a filmé les jambes d'Anne-Sophie Lapix quand elle était assise. C'est vrai, c'était pas indispensable. Mais bon, en 1964, Noël Noblecourt a été viré parce que sa jupe laissait voir ses genoux et ça a fait scandale. Depuis, on s'est battus pour que les présentatrices puissent porter des robes. Elles le font. Et si ça se voit, c'est sexiste ? Faudrait savoir quand même. Non, le sexisme dans cette histoire, il est tombé plus tard. Le lendemain, petit débrief du JT dans la presse. Et je vous donne le titre d'un article de Gala. Anne-Sophie Lapix, son look en petite robe rouge pour son premier JT sur France 2, décrypté. Voilà. Pour son travail, on repassera plus tard. On verra ça un autre jour. Là, on s'occupe du look. Et bien ça, c'est sexiste. Alors, pour être tout à fait impartial, je me suis demandé si on filmait les jambes de Jean-Pierre Pernault à son bureau. Du coup, j'ai regardé. Eh bien, oui. Enfin, oui au début. Parce qu'après, il passe derrière son bureau. On ne le voit plus jamais assis, les jambes filmées. En fait, c'est normal parce que sinon, on verrait qu'il a mis ses pantoufles. C'est peinard comme JT Pernault. Il est chez lui. Il ne lit même plus le prompteur. Il a ses petites fifiches qu'il lit en plissant les yeux. Comme ça, en ajoutant « c'est merveilleux » après chaque reportage. Il est en charentaise. Il ne manque plus que des napperons sur le plateau avec une pendulette et une vache en plâtre. Dans deux mois, il va ramener sa mère. Elle sera dans le fond, dans un fauteuil à bascule avec son tricot. Il est très bien ton journal, Jeannot. Ce sera comme à la maison. Et puis, on ne se foule pas trop sur les infos. Tenez, voilà comment on traite en intégralité la visite d'Emmanuel Macron dans une école. C'est dans l'une des écoles concernées qu'Emmanuel Macron a choisi ce matin d'accompagner la rentrée. À Fort-Bac en Moselle, le chef de l'État était à l'école Louis-Oupère où il y a désormais deux classes avec douze enfants. Il déjeune en ce moment même avec eux à la cantine. Au menu, m'a-t-on dit, carottes râpées et tomates farcies. C'est tout, c'est fini, c'est relax. Bon, nous, on n'apprend rien, à part qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas eu de cordon bleu. C'est con, c'était l'occasion. Non, comme JT, c'est vraiment tranquille. Eh bien, vous savez quoi ? Le JT de Pernault, c'est filmé. Ils l'ont filmé, ça. Eh bien, à la limite, j'ai trouvé ça plus gênant de filmer un JT comme ça que de filmer les jambes d'Anne-Sophie Lapix. Allez, à la semaine prochaine. Je voudrais préciser un truc. Tu n'aimes pas le JT de Jean-Pierre Pernault et c'est ton droit. Le plus strict, évidemment, mais les Français ne sont pas d'accord avec toi. Je voulais juste vous dire qu'en ce moment, le journal de Jean-Pierre Pernault faisait des audiences, mais même pas record, c'est stratosphérique, 44% de part d'audience. Mardi, c'est des scores qu'on ne voit plus jamais à la télé aujourd'hui. C'est des scores qui existaient quand il y avait trois chaînes ou quatre chaînes. Europe 1